amis camping caristes bonjour alors un bonjour de vendée nous venons de partir il ya quelques jours et nous sommes partis pour deux mois avant de partir j'ai étudié les antennes starlink donc ça va être le sujet du jour faut savoir que j'ai fait cette étude sur plusieurs mois donc c'était plutôt une étude où j'ai regardé tous les documents qu'on pouvait trouver sur internet les vidéos il ya beaucoup de vidéos sur les antennes starlink et sur l'adaptation pour les nomades donc c'est des vidéos souvent qui ont été faites aux états unis et en australie mais il y en a aussi quelques-unes françaises d'ailleurs je vous met un lien ou deux sur des gens qui ont modifié notamment un sur un bateau son antenne pour pouvoir la mettre à plat voilà et puis ça fonctionne très bien c'est pour ça que je me suis lancé là dedans alors beaucoup de recherches beaucoup d'études cette vidéo va être relativement longue je sais pas encore combien de temps à va prendre parce qu'avant de partir j'ai tout filmé il y en a du film alors je vais certainement faire beaucoup de coupes passer des passages en accéléré pour essayer de gagner un peu de temps mais comme à mon habitude je vais rentrer dans le détail du détail et contrairement à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant où je testais du chauffage souvenez-vous j'ai testé le chauffage gasoil autotherme j'ai testé le chauffage gasoil chinois alors le vais basto chinois mais c'était la marque vevor donc tout cela c'est relativement facile on achète le produit on l'installe bon alors l'occurrence cela je les avais mis dans mon atelier on branche des appareils dessus et on mesure débit de gasoil consommation électrique on calcule les puissances et tout ça ça c'est relativement facile en ce qui concerne starlink ça va être un peu différent parce que bon je vais faire dans un premier temps des tests soit le 220 à la maison dans ma véranda vous allez voir ça je vais tester en mettant même une tôle dessus à moitié pour la couvrir à moitié pour voir si ça passe bon je vais faire tout un tas d'essais de consommation sur le 220 avant de la casser parce qu'après évidemment si on veut l'adapter au camping car à moins de la garder telle que c'est à dire qu'ils font ça ils l'arrangent telle que dans le coffre dans les soutes et puis la sorte il la pose dehors il la branche sur un adaptateur 12 volts 220 volts et ça marche il n'y a pas de souci seul problème c'est que je voulais pas me balader avec une antenne comme ça et puis surtout la laisser dehors la nuit alors le soir vous regardez un film vous endormez le matin vous réveillez et puis l'antenne dehors bon voilà ça c'est pas je voulais pas ça moi je voulais installer cette antenne sur le toit et qu'elle fonctionne en 12 volts en consommant le moins possible voilà ce que je vais faire donc j'ai démarré alors ici comme je vous disais nous sommes en vendée nous sommes pas loin de la maison de clemenceau le tigre donc on a visité sa maison alors faut savoir que cette maison elle est intéressante à visiter aller face à la mer c'est une maison plein pied c'est relativement joli il avait cette maison à vie il avait un bail à vie mais un bail où il payait zéro j'aimerais bien voir ça surtout avec vue sur mer donc hier soir on a eu le 10 mai dans la nuit une tempête solaire on a eu des horaires boréales malheureusement je les ai pas vu parce que j'étais pas informé que ça allait arriver et c'est pour ça qu'hier soir bah je me suis dit qu'un c'est bizarre on a des coupures internet et au niveau de la télévision avec l'antenne starlink alors faut savoir que quand il ya des horreurs boréales s'il ya eu des horreurs boréales donc des éruptions solaires ça perturbe un petit peu la réception des antennes starlink ça perturbe c'est tout d'autant plus qu'ici vous allez voir par la suite à la fin de la vidéo je pense je suis sous des arbres voilà donc je vais faire des tests de débit sous les arbres et vous allez voir ce que ça donne j'ai fait aussi des tests de débit sur autoroutes vous allez voir ça aussi à 100 110 km heure j'ai eu aussi des orages et puis ça pétait fort alors j'ai fait des tests j'en ai profité pour faire des tests sous l'orage vous verrez un petit peu ce que tout cela donne maintenant pourquoi je me suis décidé à installer une antenne starlink et pourquoi maintenant pas avant et pas après donc je vais revenir là dessus alors la vidéo va être longue comme je disais plutôt que de faire plusieurs vidéos j'ai préféré en faire une très longue je sais pas combien de temps va durer comme je vous disais mais au moins vous l'arrêtez vous la reprenez plus tard si le sujet vous intéresse et je vais vraiment rentrer dans le détail pour que vous puissiez voir comment me modifier comme j'ai fait si vous estimez que ce que j'ai fait est intéressant et ben pour pouvoir reproduire tout ce que tout ce que j'ai fait voilà dans un premier temps je vais faire une brève comparaison avec la parabole puisque j'ai une parabole sur le toit elle était là quand je l'ai acheté donc je comment je capte la télévision mais par rapport à la 3 4g avec une antenne hertzienne on va revenir là dessus je vais vous parler aussi de l'abonnement combien je l'ai acheté aussi l'antenne voilà il ya tout alors les sujets vont s'enchaîner les uns derrière les autres mais bon il faut y passer et puis je pense que ça va être intéressant enfin j'espère que vous trouverez c'est intéressant moi j'étais passionné à faire ces modifications là et je suis content de vous présenter toutes mes recherches toutes mes modifications et tous mes essais voilà donc on va passer tout de suite au premier sujet alors pourquoi aujourd'hui et pas hier et pas demain pour l'achat une bonne raison c'est qu'en ce moment à l'an promotion déjà là 225 euros pourquoi là en 225 euros parce que il ya une version 3 qui va sortir la version une était une antenne circulaire la version 2 celle que j'ai acheté à 225 euros à les rectangulaires et a fait un peu plus de 50 cm ce qui m'a un peu embêté par 30 cm pourquoi ça m'a embêté parce que ça rentrait pas dans les pièces ne rentrait pas dans mon imprimante 3d mon imprimante 3d est limité ce qui est pas mal déjà à 50 cm par 50 cm et 50 cm de 50 cm cube et là si ça fait un peu plus de 50 cm machete obligé d'imprimer les pièces en deux fois parce que j'ai fait mes pièces en impression 3d je vous mettrai un lien pour pouvoir les télécharger pour ceux qui ont une imprimante 3d alors j'ai eu un petit loupé dedans mais c'est pas bien méchant puis j'ai comme c'est long à imprimer je n'ai pas refait mais ça marche très bien et ce qu'on donne des imprimantes plus petites il va falloir qu'ils coupent les pièces pour les sortir en trois morceaux pour pouvoir faire toute la surface de de l'antenne bon donc les antennes version 2 sont en promotion en ce moment la version 3 va être plus grande mais elle ne sera plus motorisée il y aura un pied pour l'orienter pour l'incliner elles seront bien sûr plus cher dont j'ai entendu parler de 500 euros 550 euros bon c'était le prix de la version 2 avant qu'ils fassent en ce moment une remise de 50% par contre elle va capter un peu différemment enfin pareil celle ci elle a un angle de captation de 100 degrés un peu plus d'angle que l'angle droit 90 100 degrés et la prochaine version la 3 à sera 110 degrés donc captera plus large alors à une meilleure captation très certainement mais par contre elle consommera beaucoup plus et ça ça c'est assez embêtant parce que nous on va le voir là la consommation elle est quand même assez élevé donc pourquoi j'ai décidé de le faire tout de suite bien sûr à cause du prix parce que l'antenne je vais l'exploser la démonter le convertisseur pareil donc il y avait un tout petit risque très limité parce que je me suis très documenté avant et je savais exactement ce que j'allais faire mais bon il ya toujours une paire de risques qu'on fait ce genre de choses surtout que sur internet faut se méfier de ce qu'on entend on entend des fois des aberrations donc j'ai décidé d'acheter cette antenne et vous allez voir donc la modification au niveau pourquoi est ce que j'en ai vraiment besoin là on n'a jamais vraiment besoin de capter internet avec du haut débit soit disant au débit c'est vous qu'elle est quand je ferai mes essais estimé si ce débit est élevé ou pas ça va permettre de recevoir aussi la télévision puisque via internet on peut avoir bien sûr les chaînes alors moi je suis abonné à netflix je suis après une vidéo je suis abonné à canal plus et canal sat alors donc tous ces chaînes sur lequel on s'abonne on a accès via internet sur canal plus et c'est on a le droit je crois deux deux écrans simultanés ce qui est tout à fait bien pour le camping-car donc plutôt que de le recevoir par la parabole puisque j'ai une parabole sur le toit de 85 cm qui marche parfaitement elle était là quand j'ai acheté le camping-car ce que je est ce qui me permettait de mettre donc le petit décodeur pour avoir les chaînes classiques sur la télévision du salon et dans la chambre j'ai mis mon décodeur que j'ai à la maison ce cas à la maison j'ai une antenne parabolique qui date de longtemps avec le décodeur canal plus qui passe par la parabole donc c'est parfait je l'ai mis ici et ça marche très bien je pouvais capter canal plus dans la chambre je vous ai mis à l'écran la couverture de astra donc à l'époque quand j'ai acheté l'antenne a été pas orienté vers astra mais pour avoir canal plus j'ai préféré l'orienter sur astra et vous voyez que pour avoir une bonne captation en fonction du lieu géographique où on est alors en bleu la plus petite c'est une parabole de 60 cm 65 cm la verte la ligne verte c'est 77 72 cm pardon et la rouge c'est le 85 c'est ce que j'ai donc même avec la rouge on peut pas capter au cap nord j'avais prévu de monter cette année au cap nord c'est pour ça que je m'étais lancé dans avec starlink c'est pour pouvoir capter bien au delà de ce que peut faire une antenne de 85 cm malheureusement j'ai des petits soucis de santé et je suis obligé de reporter l'année prochaine c'est pas grave on va visiter cette année la france sans trop s'éloigner des hôpitaux voilà vous savez tous donc au niveau des captations par les antennes alors vous avez la parabole alors ça l'année dernière on était on a passé six semaines en écosse ça passait partout sans souci on s'arrête on appuie sur le bouton elle s'oriente bien sûr s'il ya rien de vent ça passe très bien il n'y a pas de souci de captation même à l'étranger avec ce type de parabole par contre pour avoir canal plus il faut ruser un petit peu bon enfin ça c'est un autre sujet concernant donc les paraboles il n'y a rien à dire ça marche bien il n'y a aucun souci si on reste dans les limites de captation après vous pouvez mettre capter par la 4g soit la 3 ou la 4 ou la 5g et à voir sur la télévision sur vos téléphones et transmettre sur la télévision via un chromecast moi j'ai mis là deux chromecast tv pour pouvoir capter à travers la parabole starlink sur les deux télés voilà comme je vais pu m'utiliser ma parabole je vais passer comme ça mais on peut le faire aussi avec de la 4g sans problème à partir du moment où la 4g elle passe et ça c'est une autre paire de manches parce que l'année dernière quand j'étais en écosse pour avoir internet puisque bon j'avais la télé par la parabole mais j'avais pas internet l'internet passait par la 4g et la 4g ne passait pas dans tous les coins d'écosse il ya même des endroits où le téléphone téléphone portable ne passait pas incroyable il y avait encore des cabines téléphoniques dans des zones vraiment désertiques donc ça la 4g ça passe pas partout alors il ya des gens qui vous vendent des des antennes qu'on peut mettre je vais vous les afficher à l'écran sur le toit donc des amplis quoi ça amplifie le signal quand il y en a un quand il n'a pas ou quand on a très peu s'amplifier aussi bien sûr le bruit ça c'est bien connu c'est pareil pour les amplificateurs d'antenne air tienne c'est pas donné parce que ça tourne autour de 700 euros là j'ai pris de l'ontarion je vais vous afficher deux modèles ça tourne aux alentours de ces eaux là donc vous avez une antenne sur le toit vous avez un routeur wifi en dessous dans lequel on met une carte 4g une carte sim il faut un abonnement donc faut payer et souvent quand on paye ce genre d'abonnement c'est des abonnements à l'année alors qu'avec l'antenne starlink on va le voir un peu plus tard vous pouvez payer à la demande c'est plus cher mais à la demande par contre c'est illimité alors que moi avec mon abonnement de téléphone je suis chez les oranges j'ai 200 gigabits en france et 100 gigabits à l'étranger en europe pas partout à l'étranger en europe et 100 gigabits que si vous voulez faire passer la télé et l'internet vu ce que je consomme ça font comme neige au soleil les six semaines enfin le mois que j'ai passé puisque six semaines c'est sûr de moi les abonnements ça font comme neige au soleil je veux dire c'est clair vous allez pas loin si vous l'utilisez tous les jours internet plus télévision bien entendu donc les antennes avec ampli c'est excessivement cher très très cher et je suis pas convaincu du résultat parce que s'il n'y a pas comme on est en écosse s'il n'y a pas de comment dire si ça arrive pas ça arrive pas il n'y a pas de mystère et il ya un autre souci aussi avec la 4g et la 5g c'est que moi par exemple l'été je ne pars pas avec le camping car je suis dans baie de somme du côté du crotois les antennes ils sont à rue dans une ville qui s'appelle comme ça et en été va pour choper internet vous le choper mais alors là pour afficher une page d'écran vous avez le temps d'aller fumer une cigarette j'ai téléphoné ça fait deux ans que j'appelle régulièrement orange pour gueuler et ils me répondent toujours la même chose il ya trop de monde vous êtes tous à vous partager le réseau bas faut attendre qu'ils aient moins de monde voilà et j'ai le même problème à la montagne au sport d'hiver si vous y allez pendant les périodes scolaires où c'est noire de monde et ben les débits s'écroule c'est normal tout le monde se le partage alors avec starlink on n'a pas encore ce genre de souci peut-être qu'on l'aura quand il y aura beaucoup de monde mais pour l'instant enfin j'ai pas remarqué moi enfin savait pas trop longtemps non plus que je l'utilise que les débits varient en fonction éventuellement d'une utilisation importante n'est pas assez de toute façon pour pouvoir avoir ce genre de problème maintenant je vais vous parler des forfaits alors comme je disais l'achat vous achetez la parabole 225 euros dans les ce que je vais vous montrer je vais pas vous montrer comment on déballe le carton et puis comptabiliser avec vous tous les boulons et toutes les vis comme certains font surtout qu'il fait vous déballez vous avez le pied la branche pour mettre au sol vous avez l'antenne qui vient s'encastrer dessus avec son câble et puis à l'autre bout vous avez le routeur wifi avec l'alimentation 220 volts il n'y a rien d'autre vous branchez sur le 220 vous téléchargez l'application et ça se fait tout seul il n'y a même pas je vais même pas en parler tellement c'est simple donc 225 euros après l'abonnement alors vous avez pour ceux qui sont chez eux en zone blanche un abonnement à 40 euros débit illimité aussi c'est pas excessivement cher et il parle même de faire un forfait c'est déjà le cas en espagne à 25 euros par mois avec des débits qui sont moindres quand même mais illimité toujours moi j'ai pris l'abonnement à 59 euros par mois c'est 59 euros que j'active alors là je l'ai activé quand j'ai commencé à faire mes sèches je crois que c'était le 5 du mois bas le 5 du mois suivant bas je repayerai 59 euros sauf si avant la fin du mois je dis je suis souvent dans ces cas là vous allez jusqu'à la fin du de l'abonnement des du mois c'est à dire le 4 au soir du mois suivant et puis ça va s'arrêter et le jour que vous reprenez le camping-car vous réactivez à une date que vous le souhaitez ça c'est le 15 par exemple le 15 juillet et ben vous partez en vacances vous réactivez l'abonnement et c'est reparti ainsi de suite sur le nombre de mois que vous souhaitez donc au niveau des coûts c'est vrai que 59 euros pour de l'itinérance c'est élevé mais d'un autre côté si on compare ça à un abonnement 4g avec de la data à l'étranger et à l'année puisque je connais pas personnellement des abonnements qu'on peut arrêter remettre en marche comme ça sur des abonnements data téléphonique hormis acheter des cartes avec des data dessus mais ça c'est encore un autre un autre problème et puis c'est pas le même prix voilà concernant les abonnements nous allons donc passer maintenant aux premiers essais chez moi je vais vous faire voir aussi avant comment les gens ils installent les les comment dire les comment dire les les antennes sur leur toit il y en a qui se fixent au porte-vélo il y en a d'autres qui se fixent comme vous allez le voir à l'écran sur les les échelles bon maintenant en europe on n'a plus beaucoup d'échelles mais bon il ya plein de manières de faire mais l'idéal pour moi la pause c'était de le mettre sur le toit et à plat vous allez voir je vais sortir une antenne qui fait trois centimètres et demi d'épaisseur avec le routeur à l'intérieur en plus c'est une particularité et tout ça fonctionnant sous le 12 volts je peux si vous faire voir là les abonnements alors oui parce que les abonnements ça marche par continent je vous ai mis à l'écran vous avez moi le continent européen ça descend jusqu'au sud du portugal ça va jusqu'en grèce et là haut ça monte au cap nord donc belle couverture européenne vous avez le continent africain continent américain voilà ça fonctionne par continent donc les 59 euros c'est pour toute la zone européenne qu'on voit en gris clair sur la carte c'est vraiment pas mal voilà là je vous le fais voir d'une autre manière c'est tout ce qui en bleu sur cette carte ça suffit largement alors à ce qui paraît que on peut capter quand même ça déborde sur le maroc et la tunisie jamais fait l'essai ceux qui visitent le continent africain alors ils ont une solution d'après ce que j'ai vu sur internet c'est d'arrêter l'abonnement en france comme si vous vendiez votre antenne de refaire un abonnement en afrique alors il faut choisir une adresse dans un pays où starlink est autorisé parce que c'est pas autorisé dans tous les pays africains sur le continent africain vous choisissez une adresse réelle vous donnez cette adresse là ils vont pas contrôler et puis vous reprenez un abonnement et à ce qui paraît que même à partir de mon lavé même si vous promenez dans des pays où c'est pas accepté ça passe quand même à contrôler le jour où je dirais en afrique avec le camping-car mais j'ai l'intention un jour de faire le maroc et la tunisie ben voilà ça sera l'occasion de contrôler mais c'est pas pour maintenant parce que l'année prochaine que je vous le disais je veux monter tout en haut du cap nord et là je vous dirai comment on 4 bon allez passons aux essais déjà à la maison avant j'ai oublié de vous parler des antennes hertzienne celles qu'on monte qu'on tourne pour trouver les chaînes ou les antennes électroniques je sais ils font aussi des petites antennes plates qu'on met derrière la télévision soi-disant c'est merveilleux ça fonctionne bien j'ai des gros doutes parce que si c'était si merveilleux que ça il y aurait pu un seul râteau sur les toits des maisons pour capter la tnt avec les antennes hertzienne d'ailleurs chez moi bon en plus de la parabole j'ai bien sûr une antenne classique hertzienne râteau quoi je suis pas loin de paris donc l'émetteur le plus proche pour moi c'est paris sauf que entre ma maison et l'émetteur il y a une colline et une forêt ça passe pas et c'est vraiment à côté par contre je suis obligé de l'orienter vers la plaine où j'ai l'émetteur il s'appelle saint-juste il est beaucoup plus loin que j'arrive à capter parfaitement avec le râteau voilà tout ça pour vous dire que le râteau c'est bien quand vous restez en france déjà parce que si vous allez à l'étranger ça pose un problème aussi vous capterez pas les chaînes françaises avec ça bien entendu déjà ça va être difficile de les capter en france sauf si vous êtes dans des zones de forte densité et puis qu'il n'y a rien devant aussi vous allez capter voilà donc ça les antennes hertzienne c'est d'un de notre âge pour moi maintenant au niveau des débits parce que quand je vais vous dire faire des essais pour vous parler des débits que j'ai il faut avoir une notion de ce qu'est un débit pour pouvoir par exemple capter des chaînes alors dans les camping-cars sur les télévisions ma connaissance on est en hd c'est à dire on a une définition en 1080p c'est les télévisions classiques on n'est pas encore en 4k en 4k ça existe peut-être mais moi les deux télés que j'ai il n'y a pas donc si vous prenez de la hd pour netflix prime vidéo ou autre il vous faut du 5 mégabits c'est écrit là sur ce que j'ai trouvé sur internet 5 mégabits par écran pour pouvoir avoir le débit donc j'ai deux écrans dans le camping-car il me faut 10 mégabits pour recevoir en hd dans le camping-car et si jamais j'avais de la haute définition du 4k il faudrait deux fois 25 mégabits c'est à dire 50 mégabits comme ça ça vous donne un ordre d'idée quand vous allez voir pour ceux qui connaissent pas puis voilà le mythe je savais pas non plus avant d'être penché sur le sujet quels étaient les débits en mégabits qu'on pouvait recevoir voilà donc ayez ça en tête de télévision en hd 1080p c'est 10 mégabits et 4k c'est 50 mégabits ça quand je vais faire mes tests la plupart du temps les télévisions tourneront c'est à dire que quand on fait un test de débit ce que fait le logiciel il télécharge les fichiers il regarde en combien de temps il les a téléchargés fait ses calculs voilà mais si à côté de ça vous avez un débit pour vos télévisions il fait les deux en même temps donc l'idéal serait d'arrêter tout ce qui est autre que votre téléphone ou votre pc pour faire les débits pour avoir une réalité du débit des comment dire de starlink c'est pour ça que quand je vais faire mes essais de débit je vous dirai combien d'appareils tournent à côté est ce que j'ai mes deux télévisions qui sont connectés à la chromecast par exemple un chromecast google tv j'en ai acheté deux puisque je vais supprimer un terme ma parabole voilà maintenant on peut passer aux premiers essais bon voilà j'ai déballé le l'antenne est la première chose que je vais faire maintenant c'est faire la pesée de tous les éléments alors pour ceux qui me suivent cette balance là est précise c'est une balance de précision c'est précis à 0,1 grammes un dixième de gramme alors on va peser 964 grammes 2 ça c'est le routeur elle est le cap d'alimentation 190 grammes 9 l'antenne avec son câble puisque là je les prends encore débrancher 3621 grammes 3621 grammes et le pied 109 grammes, non, 1097,7 grammes, c'est-à-dire quasiment 1,1 kg, rien que ça. Alors, on regardera ça un peu dans le détail par la suite. Ce que je vais faire là, c'est que je vais installer là-bas l'antenne. Alors, il faut savoir que l'antenne a une captation de 100 degrés, donc c'est presque un angle droit, 100 degrés, c'est un peu plus ouvert. Donc, je vais me mettre là, ça devrait passer les arbres et tout, ça devrait aller. Et je vais mettre ici le routeur, les 15 mètres de câbles entre les deux, et puis je vais commencer à installer tout ça. Ce que je vais faire après, bon, je reviendrai aussi là-dessus, c'est qu'à l'aide de mon compte à rebours, je vais mettre une heure et je vais lancer pendant une heure un film 4K sur Amazon ou autre. Et je vais mesurer avec le compteur d'énergie la consommation sur une heure pendant qu'on capte du 4K. Voilà. Et ce que je vais faire tout de suite après, c'est que je ne vais rien connecter sur l'antenne, je vais la laisser en charge, enfin sous tension, et je vais laisser tourner pendant 24 heures. Donc, je vais mettre le compteur d'énergie à zéro, je vais lancer, je vais regarder l'heure, et puis 24 heures après, je vais revenir, je vais regarder sur 24 heures, avec toutes les variations qu'il a pu y avoir au niveau des nuages et tout, en moyenne, que consomme cette antenne. Et je précise bien, sur le 220 volts. Après, une fois que j'aurai tout modifié, on reviendra sur les modifications, je ferai la même chose, mais avec le 12 volts. Bon, comme vous pouvez le voir, l'antenne est installée, vue dégagée, malgré les arbres, comme je l'ai expliqué, on est à 100 degrés, donc c'est quasiment un angle droit. Donc, pas de soucis, ça passe bien, j'ai à peu près 200 mégabits de connexion, et là, je suis à 33 watts, 34 watts de consommation, mais il n'y a rien qui tire dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais, si je peux, lancer un film sur Netflix. Ça y est, c'est parti, un film en 4K. Parfait. Et là, je vais remettre à zéro le compteur d'énergie, et là, je lance, c'est parti, pour 60 minutes, la mesure. Donc, dans une heure, je vais l'entendre sonner, je vais revenir, et je vais relever la consommation moyenne, avec un film en 4K, qui tourne pendant une heure. Voilà. Donc, je vais couper, et je reviens dans une heure, et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, voilà. On arrive au bout d'une heure de vidéo 4K. J'attends que le compte à rebours sonne, pour lire la consommation. Voilà. Donc, on est au problème de contre-jour. Allez, on va dire 45 watts, si on arrondit. 45 watts de consommation sur une heure de vidéo 4K. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire autre chose. Avant de lancer sur 24 heures, vous voyez, la parabole, elle est légèrement inclinée. Bon, elle s'est inclinée toute seule, elle s'est orientée toute seule. Mais sur le camping-car, elle va être à plat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le pied, mettre des cales en dessous, et la mettre à plat, et pour voir s'il y a une petite variation de consommation et de débit. Voilà. Donc, je vais couper et installer des petites cales en bois en dessous, et enlever le pied. Alors, une petite chose que je vais préciser avant de continuer, c'est que vous avez vu que ça consommait 45 watts d'heure, sur une heure, sous 220 volts. Si vous mettez un convertisseur 12 volts, 220 volts, pure sinus, j'ai fait des essais de surconsommation avec ces appareils-là. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo 7 concernant les chargeurs de vélo, et la vidéo 6 concernant le respirateur PPC, le respirateur pour ceux qui font de l'apnée du sommeil. J'ai fait des mesures, donc, sur le 220, avec mon compteur d'énergie 220 volts, et j'ai fait aussi des mesures avec le convertisseur 12 volts, 220 volts, et là, je me suis aperçu que contrairement à tous les trucs publicitaires, où vous voyez des chiffres annoncés, là, c'est un peu comme les voitures pour les consommations, la vraie vérité est vraie, celle que moi, j'ai mesurée, c'est qu'on tourne plus facilement autour des 22% de surconsommation par rapport à la consommation d'origine sous 220 volts. Ça, c'est ce que moi, j'ai mesuré avec mes appareils, et je vous ai garanti que mes appareils, c'est des appareils de précision. Donc, 22%, c'est la valeur que je vais prendre pour faire tous les comparatifs à venir, bien sûr, pour ceux qui veulent mettre un convertisseur 12 volts, 220 volts. Donc, je vais faire à la fin de la vidéo, enfin, vers la fin de la vidéo, un petit tableau, en faisant voir ce que consomme sur le 220 volts l'appareil, ce que consomme avec un convertisseur 12 volts, 220 volts, et ce que consomme la parabole, une fois que moi, je l'ai modifié avec un branchement 12 volts qui part directement de la batterie cellule. Voilà. Donc, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est simple. Je vais vous faire voir à l'extérieur. J'ai enlevé le pied de la parabole, parce que moi, j'ai fait les essais, là, ça marche parfaitement, puisqu'on avait 200 mégabits. Souvenez-vous, 200 mégabits, il en faut 50 pour avoir deux vidéos en 4K. Donc, pour moi, c'est du haut débit. Peut-être pas autant que la fibre. Il faut reconnaître, quoique chez moi, une fois que j'ai raccordé tout, ce qui me reste sur mon téléphone quand je fais un test de débit, c'est moindre que ce que j'ai sur Starlink. Bon, enfin. Donc, je mettrai en lien la vidéo d'un gars sur un bateau, un Français, qui a adapté son antenne à lui. Par contre, il l'a découpé. Vous verrez ça. C'est intéressant. C'est une autre manière de faire, par rapport à ce que je vais faire, moi, pour l'éclater. Évidemment, au début, j'avais pensé mettre ça sous des cales de bois. Après, je me suis aperçu qu'effectivement, quand on veut l'avoir calé, le pied, il tourne. Quand il cherche à s'orienter, il faut avoir un support relativement large pour ne pas que ça raccroche et que ça se casse la figure. Donc là, je l'ai posé entre deux chaises et je vais faire donc des essais comme ça, sans que la parabole, enfin, ce n'est pas une parabole, sans que l'antenne ait la possibilité de s'orienter. C'est-à-dire que je la force à rester à plat et je regarde ce que ça donne avant de tout casser pour voir si ça fonctionne réellement bien. Bon, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais quand même, la confiance n'est plus pas le contrôle. Et après, je vais faire mieux même. Je vais mettre dessus une plaque d'acier sur la moitié de la parabole pour faire de l'obstruction. Voilà. Et on va regarder ensemble les débits. Place à la vidéo, à la maison, pour faire ses essais. Alors, la cale bois, ce n'était pas une bonne idée. J'avais mal estimé la hauteur. Mais ça, c'est 100 fois mieux parce que c'est plus stable. Alors, j'avais vu un gars faire ça sur son bateau pour tester justement les débits quand ils mêlent l'antenne à plat. Bon, on va faire la même chose. Donc, j'ai mis entre les deux dossiers l'antenne à plat. Alors, j'ai l'impression que ça consomme un peu plus. Pas grand-chose. Peut-être, je vais dire 4-5 watts en plus. Et là, je vais lancer un enregistrement donc de la vitesse de connexion. Voilà, c'est parti. J'ai eu beaucoup mieux que ça tout à l'heure. On va refaire un test. Ah oui. Comme quoi, il y a des grosses variations quand même. Ce n'est pas encore ça. Tout à l'heure, j'ai eu presque 200 mégabits avec l'antenne à plat. Alors, c'est nuageux. Il n'y a pas mal de vent. C'est quand même bizarre. Et là, on a refait un autre. Là, je suis quand même à 16 mégabits en émission. Je réessaye. Et là, je monte à 180. 150. Grosse variation. C'est dû à la météo, je pense. Alors, le dernier test, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais prendre ce morceau de bois-là que je vais mettre sur la moitié de l'antenne. Et je vais faire un test de connexion. Vous voyez, le temps, il n'est pas super. Il y a des nuages. Allez, on retourne dans la véranda. Et là, je vais enclencher l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Alors, le petit voyant ici, c'est pour indiquer qu'on est en ligne. Test de vitesse. 66 watts. Je surveille en même temps les watts. 61. Bon. 131 mégabits. En descente. Alors, ça, je le répète. C'est entre l'internet du satellite et le téléphone. On va passer en mode avancé. Je vais refaire la même chose. Ah ouais, la puissance, la 73 watts. Ouais. Ça monte, ça monte. Et là, on va voir si on peut quand même recevoir, malgré que j'ai caché la moitié du... Et en plus, on est à plat. 73 watts. Alors, entre internet, le satellite et le routeur, on est à 45 mégabits. C'est quand même pas mal du tout pour une antenne qui est obstruée à moitié. Enfin, qui est cachée à moitié. Bon, après, les 213 entre le routeur et le téléphone, ça, ça ne change rien. Et en émission, on est quand même à 42 mégabits en téléversé côté... Côté entre routeur et satellite. C'est quand même pas mal pour avoir bouché la moitié de l'antenne. Je me lance à remettre un deuxième pour voir. Quand même pas... Allez. On y va. Pendant qu'on y est. Là, j'ai un petit... Allez, je vais le mettre ici. On va faire l'essai. C'est reparti. Je refais un test. 71 watts. 63, 64. Donc, on a reçu, pardon, à 68 mégabits, entre le satellite et le routeur. C'est pas mal. Et on a émis à 12,9 mégabits. Et là, il est en train de faire le test entre le routeur et le téléphone, 230. Et maintenant, entre le téléphone, on voit bien les petites billes se déplacer là, le long du fil. Et là, on est à... Ça n'a pas fini. 156 mégabits. Bon, là, bien sûr, dans cette partie-là, il n'y a pas de raison que ça bouge. Mais quand même, en ayant mis deux morceaux de bois dessus, bon, je n'ai pas tout bouché. On est à 68 mégabits et 12,9 mégabits. Alors, d'un autre côté, le bois, ça laisse passer peut-être les... Comment dire ? Les signaux. Il faudrait que j'essaye avec une plaque métallique. Allez, je coupe et on réessaye avec une plaque métallique pendant qu'on y est. Parce qu'après, je casse tout et on ne pourra plus faire les essais. Alors, j'ai mis... Sur la parabole, une grande équerre que j'ai réglée avec un angle de 100 degrés. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui veut dire quand même qu'il faut vraiment que les choses soient prêtes, les arbres ou autres, pour que ça... Comment dire ? Ça empêche de capter. Par rapport à une parabole... Pour la mesure satellite que j'ai, quand les arbres, ils sont même relativement éloignés, étant donné que la parabole est presque à la verticale, légèrement inclinée vers le ciel, à mon avis, on n'est plus gêné par une parabole satellite pour recevoir la télé que par Starlink pour recevoir Internet. Bon. Là, je vais mettre la moitié. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais relancer un enregistrement d'écran. Voilà. Là, je suis toujours à 30, 40 watts, 35, 40 watts. Et je lance un test. Ça a l'air de marcher toujours. Ça a l'air de marcher toujours. 60, 80 mégabits. En réception. Et en émission. Bon, on est toujours à 52 watts. 21 mégabits en émission. Bon, puis après, c'est le dialogue entre le routeur et mon téléphone. C'est pas intéressant. Soyons fous. Mettons la plaque sur toute la surface. Moi, comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Allez. On relance. Ah là, il a un problème. Il y a un problème à essayer dans quelques minutes. D'accord. Bon. Enfin, j'ai fait fort quand même. Parce que j'ai bouché quasiment tout. On va retourner voir. Mais enfin, je suis quand même content parce qu'en bouchant la moitié, ça a fonctionné. Bon, allez. Maintenant, je démonte tout. Et puis, on va ouvrir la partie la plus délicate. Bon, là, on rentre dans le vif du sujet. Première chose à faire, ouvrir l'antenne. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous passer rapidement une vidéo d'un gars sur son bateau. Lui, il a pris l'option qui est la plus répandue, en fait. C'est de tracer à 25-26 mm du plat de la table avec un crayon. Lui, il s'est posé sur un paquet de cigarettes. Apparemment, c'est pile la bonne hauteur. Il fait le tour, il prend une grignoteuse et il découpe. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont esquinté en faisant ça. Le circuit imprimé en dessous. Mais bon, il ouvre. Et puis après, un petit coup d'aspirateur pour nettoyer. Ça, c'est la solution qui est la retenue. Moi, j'ai trouvé une autre solution. C'est en fait d'enlever carrément le cache arrière. Là, il n'y a pas de vis, mais c'est collé. Et il y a un endroit où on peut glisser une lame, faire levier jusqu'à temps qu'on décolle. Et au fur et à mesure qu'on arrive à décoller, on fait le tour de l'antenne. Et là, on va au plus loin possible, sans faire de saleté, sans risquer d'esquinter quoi que ce soit. Et je vous garantis que ça se fait d'une manière simple. Plus simple que pour démonter le routeur. On verra ça par la suite. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on voit la tranche de l'antenne. Je vais glisser une spatule assez rigide, mais très coupante au bout pour pouvoir bien la glisser et faire levier et décoller entièrement la partie antenne du boîtier. Et ça, je vais faire ça tout le tour. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est collé, mais ça le fait bien avec un peu de patience. Après, une fois que c'est ouvert, il faut débrancher les deux connecteurs. Il y en a un, c'est la prise RJ45 modifiée de chez eux. C'est donc la prise Ethernet, celle-ci. Et puis l'autre, c'est l'alimentation du moteur. Voilà, donc on débranche les deux pour pouvoir enlever la partie moteur de la partie antenne. Alors, vous voyez, le PCB, il est énorme. Le circuit imprimé, il est immense. Alors, quand on voit le prix auquel ils vendent ça en ce moment, c'est assez étonnant. Et là, ce que je vous montre, c'est tout autour. En fait, il y a une petite saignée, voilà. On voit encore la colle, je vais le nettoyer. Il y a une petite saignée qui fait 2-3 mm de large. Et qui permet donc de venir encastrer le capot. Et moi, je vais encastrer la partie que je vais fabriquer. Alors, maintenant qu'on a ouvert l'antenne et qu'on a séparé le PCB de la partie mécanique, du boîtier arrière, il va falloir extraire le pied et extraire à l'intérieur du pied le câble RJ45, le câble Ethernet. Oui, le RJ45, c'est la prise, le câble Ethernet. Parce que eux, ce n'est pas une prise RJ45 qu'ils ont. C'est une prise, un connecteur sur la carte imprimée et une prise spécifique à eux. C'est ce qui est dommage d'ailleurs de l'autre côté. Mais on verra ça par la suite. Donc, opération démontage. Alors, je vais peut-être faire des petits accélérés pour aller vite. Démontage du pied. Bon, alors, pour enlever ça, c'est collé. Il faut y aller à l'arrache. Une fois que c'est parti et qu'on a enlevé ici les passe-câbles, voilà, on a le moteur, les connecteurs. Et maintenant, il va falloir que je fasse sortir ces deux câbles-là de l'autre côté ou par ici. Je ne sais pas trop. J'ai vu que sur Internet, il y en a beaucoup qui le faisaient et que ça ne posait pas de soucis. Donc, je m'attaque à ça et puis je reviens vous faire voir comment ça s'est passé. J'ai enlevé les quatre vis qui tenaient le moteur et on peut enlever le moteur. Voilà. Maintenant, je sais que ça, ça se démonte pour pouvoir enlever ce câble-là qui m'intéresse. Celui-ci, c'est l'alimentation des moteurs. J'en aurais plus besoin. Mais j'aurais besoin du câble d'alimentation RJ45, le câble Ethernet. Voilà. Donc, il faut que je le récupère. Mais il y a une astuce avec ça là-haut. Je reviens vers vous quand j'ai trouvé. Donc, il faut tout simplement appuyer ici sur les deux ergots en même temps pour pouvoir tirer ça. Et il y a le câble qui devrait suivre derrière. Voilà. Donc, il faut que je sorte le câble. Alors, je ne suis pas sûr que la bobine ici puisse passer. Théoriquement, théoriquement, si. Bon, pas évident. Je vais regarder. Sinon, bon, ça, ce n'est pas grave. Un coup de marteau dessus et on le casse. C'est pour enlever les parasites, mais ça serait quand même un peu gênant. Ah, attendez. Non, je crois que j'ai compris. C'est dans l'autre sens que ça sera. Alors là, il faut que j'enlève la partie du connecteur. Voilà. J'enlevais le connecteur. Et là, c'est dans l'autre sens que je vais le supprimer. J'enlevais. Encore un truc qui gêne. C'est quoi qui gêne ? Voilà. Ça y est. C'est récupéré. Bon, de toute façon, je pars du principe que s'ils l'ont mis, ça doit s'enlever. Voilà. Donc ça, ça va m'être utile pour la partie modem que je vais mettre à l'intérieur de l'antenne. C'est-à-dire que maintenant, je vais démonter le routeur et récupérer le modem. À suivre. Voilà. L'objectif, c'est d'enlever cette façade qui est collée. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos. Et beaucoup de gens chauffent. C'est ce que je vais faire pour ramollir un petit peu la colle derrière. C'est chaud. J'ai coupé. Je ne vous ai pas fait voir tout le démontage parce que ça a été assez compliqué. Enfin, compliqué. Assez difficile parce que c'est très chaud et je m'étais brûlé plusieurs fois. Je n'avais pas mis de gant. Donc là, je vais maintenant vous faire voir comment on va extraire du boîtier la partie électronique. Alors, j'appelle ça un modem mais c'est le routeur Wi-Fi. Je vais enlever déjà la protection, le blindage qui est dessus. Vous allez voir ça. Et avant d'attaquer la partie purement électrique, tout de suite après. Bon, ça a été la partie la plus difficile. C'est-à-dire qu'il a fallu que je chauffe pour enlever cette plaque. Regardez un peu le carnage parce que j'avais beau chauffer, je n'arrivais pas à la décoller. Bon, enfin, j'ai réussi mais ça n'a pas été évident. Ça a été un peu galère. Mais bon, si tout était facile, il n'y aurait plus de plaisir. Donc là, je vais enlever tout ça pour pouvoir enlever le blindage. Alors, on va commencer par ça. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que ça vient ? A priori, oui. Je vais que je redonne un petit coup ici. Et là, il y en a encore un. On va essayer de le couper. Ça aussi, c'était collé. Donc ça, c'est un blindage, je suppose. Donc, qu'avons-nous ici ? Cette carte-là, C'est la... Alors, tout ce que je vous dis, je ne suis pas né avec ces connaissances-là. C'est de la recherche que j'ai faite sur Internet. Il y a d'autres gens qui ont essayé avant moi. Donc, je me suis documenté. Donc, il va falloir que j'enlève ça maintenant. Et ça, c'est le modem. On va enlever ça ici. Alors, là, il y a un connecteur. Ici, il y a un petit connecteur qui alimente donc la carte d'alimentation sur le modem. Et ça. Hop là. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Regardez comme c'est fin. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 220 qui arrive ici. Alternatif. On transforme le 220 en 12 volts pour alimenter ça. le modem Wi-Fi. J'appelle ça un modem. Le router, si vous voulez. Et on alimente en 48 volts le câble Ethernet qui va jusqu'à la parabole. Alors, pourquoi en 48 volts ? Parce que, tout simplement, il y a de la puissance là-bas au bout. Surtout si réellement, il y a du chauffage. Je ne suis pas vraiment sûr. Bon, enfin, admettons qu'il y ait le chauffage. À mon avis, on devrait tourner et aller aux alentours d'une centaine de watts. Pour y véhiculer ces 100 watts dans des fils qui sont extrêmement fins, il faut augmenter la tension pour avoir le minimum d'intensité. Voilà. Donc, en fait, 220, 12 volts, on fabrique du 48 volts. On arrive à l'antenne et à l'antenne, le 48 volts, on le retransforme en 12 volts. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, tout simplement, je vais mettre le modem router à l'intérieur ici. je vais l'alimenter en 12 volts. Je vais alimenter ça en 12 volts et c'est tout. Et je vais tout mettre dans la même boîte et il y aura rien d'autre pour faire du... pour récupérer depuis la parabole jusque dans le camping-car l'internet. J'espère que j'ai été clair. Sinon, c'est pas grave, je vais revenir sur toutes ces choses-là par la suite. On venait de voir un peu comment on a tout démonté. Maintenant, il va falloir modifier et reconstruire. On va partir sur l'explication déjà de l'alimentation électrique du système. Dans le modèle qui est vendu dans le commerce, bien sûr, on est alimenté en 220 volts alternatif que vous voyez à l'écran. ce 220 volts, ce petit câble vient se brocher sur le routeur et le Wi-Fi. Il convertit donc cette tension 220 volts en 12 volts continu et en 48 volts continu. Le 48 volts continu passe dans le câble Ethernet entre le routeur et l'antenne. Pourquoi du 48 volts ? Tout simplement parce que P égale 8. P étant la puissance de l'antenne. Si on divise la puissance par la tension, on a une certaine intensité. Et plus la tension est élevée, plus l'intensité chute. Et c'est l'intensité qui fait chauffer les câbles. Et comme les câbles du câble Ethernet sont extrêmement fins et qu'il y a de très grandes longueurs puisque c'est livré avec un câble de 15 mètres, je crois 15 ou 20 mètres, ça poserait des problèmes d'échauffement si on passait du 12 volts. C'est pour ça qu'ils font du 48. 20 volts. Voilà le principe de base. En sachant que le grand connecteur Ethernet n'a pas des connecteurs RJ45 à chaque extrémité, mais des connecteurs appelés SPX. C'est des petits connecteurs qui ressemblent à des prises USB ou prises HDMI. les gens ont beaucoup de problèmes avec ces connecteurs-là parce qu'ils chauffent. Il y en a certains qui arrivent même à fondre, ce qui fait qu'ils sont obligés de remplacer les câbles et des fois même la partie femelle du routeur. Donc voilà, ça pose un problème ce type de câbles, mais bon, on est obligé de faire avec si on garde le système tel que. une autre façon de faire qui est très simple dans un camping-car, c'est de mettre un convertisseur 12 volts, 220 volts. Si vous regardez les vidéos que j'ai fait sur les charges de vélo électrique et le respirateur, j'ai fait des mesures avec convertisseur pur sinus, de qualité bien sûr, et sans convertisseur. Et on s'aperçoit que quand on met un convertisseur, évidemment, transformation, il y a effet joule et effet joule, il y a surconsommation électrique que j'ai mesuré à 22%. Là, j'ai marqué 20% pour simplifier. Alors, vous allez me dire oui, mais quand on regarde la documentation, il y en a qui annoncent efficacité 90% ou 95%. Bon, ça, c'est comme les voitures, ils vous donnent des consommations, mais en réalité, c'est jamais comme ça que ça marche dans la vraie vie. Moi, j'ai mesuré avec mes appareils de mesure des surconsommations de 20% pour les charges de vélo et pour le respirateur. Donc, solution simple dans un camping-car, vous mettez un convertisseur, vous branchez le système tel qu'il est vendu et vous rangez dans la soute la grosse antenne, les câbles et tout ça. Moi, je trouve que ce n'est pas pratique du tout. C'est pour ça que j'ai voulu tout transformer. déjà pour ne pas passer par une multitude de convertisseurs pour gagner en consommation électrique et surtout ne pas avoir à ranger une antenne. Donc, on va faire un système qui se pose sur le toit. Si vous fouinez un petit peu sur le net, vous allez voir beaucoup de gens qui font des transformations, surtout aux Etats-Unis et en Australie. Je ne sais pas pourquoi plus ces gens-là que d'autres. Peut-être parce qu'ils ont eu les antennes avant nous en Europe. Ils mettent des convertisseurs donc DC-DC, courant continu 12 volts et ils transforment ça en 48 volts. Donc, ils enlèvent l'alimentation 220 volts du routeur qui est plus utile. Ils viennent mettre des fils, souder des fils à l'endroit où le convertisseur du routeur transforme le 48 volts et l'endroit où ça transforme le 12 volts. Vous allez me dire pourquoi mettre un convertisseur 12 volts 12 volts. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui en installent sur des Tesla et les Tesla, le courant monte très haut sur les prises allume-cigare. Ça peut monter au-dessus de 16, 17 volts ce qui est beaucoup de trop pour l'électronique qui est derrière. Et également, ces convertisseurs-là permettent d'alimenter en 12 volts quand la tension chute. C'est-à-dire que si je me souviens bien, si vous avez du 8 volts à l'entrée, il arrive à sortir du 12 volts en sortie. Et si vous avez du 40 volts à l'entrée, il ressort toujours du 12 volts. Donc, ça stabilise l'alimentation. Dans les camping-cars, on n'a pas ce genre de soucis parce que tous les essais que j'ai faits sans ce type de convertisseur, ça marche très bien. Mais j'en ai mis un quand même pour faire les mesures que je n'ai pas encore démontées parce qu'il va falloir quand même à un moment donné surveiller la tension parce que si la batterie cellule se vide, il va falloir arrêter le système. Donc, je vous ferai voir, il y a différentes autres solutions qui consomment moins. Mais là, pour partir, dans un premier temps, j'ai installé ça. C'est ce que vous allez voir par la suite. Après, voilà l'installation telle qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'à partir de l'alimentation de la batterie cellule, on envoie du 12 volts sur le toit et j'ai mis le routeur Wi-Fi dans l'antenne. Ce qui veut dire que je n'ai plus de longueur de câble extérieure où je peux véhiculer du 48 volts puisqu'en fin de compte, tout est au même endroit. Donc, j'envoie le 12 volts sur le routeur et j'envoie le 12 volts sur l'antenne. Voilà, tout simplement. Et comme j'expliquais, il y a la solution aussi de mettre un petit convertisseur 12 volts, 12 volts pour être tranquille au niveau stabilité d'alimentation. Tout simplement. Ça, c'est la solution que j'ai actuellement dans le camping-car. Après, on peut mettre des routeurs extérieurs. Alors, comme les câbles, c'est du SPX, ils ont sorti un adaptateur qu'on met entre le routeur et l'antenne pour pouvoir alimenter un routeur extérieur Wi-Fi 6, par exemple, et mettre en veille le routeur de Starlink. C'est relativement simple. Dans l'application Starlink, vous avez une fonction contournement du routeur Starlink, c'est-à-dire que vous activez ça. Alors, il faut mettre, bien sûr, l'adaptateur pour faire la dérivation. Vous mettez en veille l'adaptateur Starlink, enfin, le routeur Starlink, vous le mettez en veille et puis vous branchez un routeur extérieur. Le jour où vous voulez revenir sur le routeur Starlink, c'est simple, il suffit de couper six fois de suite pendant deux secondes l'alimentation 12 volts de l'antenne et le routeur se réveille et vous repassez sur le routeur Starlink. J'ai fait les essais, ça marche impeccable. Moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt que de mettre le connecteur Starlink SPX, j'ai soudé un câble Ethernet directement dans l'antenne, couleur par couleur, donc je respecte la couleur entre l'antenne et le routeur 12 volts Starlink et je sors un câble Ethernet en raccordement, en étoile, un peu comme vous le voyez à l'écran, sauf que je n'ai pas d'adaptateur spécifique et surtout à l'autre bout au niveau du routeur Wi-Fi 6, j'ai un câble RJ45. Voilà. Je n'ai pas encore fini ces modifications-là donc j'ai sorti le câble pour pouvoir le faire, j'ai acheté le routeur, bon, j'expliquerai un peu plus tard, il y a quelques difficultés encore à régler là-dessus. Voilà. Comme j'ai expliqué, il est possible, voilà le montage que j'ai fait, de basculer tout simplement du routeur Wi-Fi Starlink au routeur Wi-Fi qu'on achète avec un Wi-Fi 6 et toute la question est de savoir est-ce que c'est intéressant dans un camping-car de mettre un routeur Wi-Fi 6 à la place du Wi-Fi 5 et vous verrez que non, il n'y a aucun intérêt parce qu'étant donné que le routeur il est juste au-dessus du toit du camping-car, il est mais en dessous, le camping-car ce n'est pas un château, ça passe parfaitement bien partout et le Wi-Fi 5 à mon avis suffit largement pour un camping-car. Mais bon, pour le fun, comme vous le diriez à des jeunes, j'ai sorti le câble, j'ai acheté un routeur Wi-Fi 6 pour ceux qui voudraient le faire, bon, j'ai encore à travailler sur cette partie-là, donc ça viendra après cette vidéo-là, mais bon, je vais vous faire voir des photos de tout ce que j'ai fait. Donc, nous allons commencer par les transformations électriques sur la carte routeur Wi-Fi 5. Alors, ce que vous voyez à l'écran, tour et de rouge, c'est le connecteur qui vient se clipser sur l'alimentation en 220 volts qui transforme en 48 volts et en 12 volts. Et vous voyez, à force de l'enlever et le mettre, je ne l'ai pas fait énormément de fois, mais on voit que les parties PCB se sont décollées, donc c'est extrêmement fragile, il faut y aller doucement. ce que nous pouvons voir aussi, je vais avancer, voilà, sur cette photo-là, donc on voit une vue d'ensemble de la carte, ce que j'ai entouré en rouge en haut, ce sont les antennes Wi-Fi, au-dessus de la flèche rouge, c'est les deux fils qu'il va falloir que vous veniez souder sur la carte pour l'alimenter en 12 volts, donc le rouge étant le plus et le vert étant le moins, le fil rouge et le fil vert, et en partie basse, ce que vous voyez, c'est là que va venir se connecter le câble Ethernet. Voilà, c'est tout simplement ça, si je fais un zoom sur la carte, vous voyez bien que le fil vert, d'ailleurs c'est écrit en noir derrière green, ça veut dire masse, et le rouge, c'est le fil, plus ça vous permet de vous retrouver à l'endroit où il faut souder, parce que là, vous avez 8 trous, mais il n'y en a que 2, enfin 8 connecteurs, il n'y en a que 2 qui sont utilisables. Je vous ai mis à l'écran la photo du routeur avec le connecteur SPX, donc le connecteur SPX qui vient s'enclencher, c'est celui d'origine, sur la carte, évidemment, là on ne les voit pas, mais il y a les 2 fils qu'on vient de voir, qu'on a raccordé dessus, le plus et le moins. Donc là, vous avez le routeur tel qu'il doit être raccordé sur le câble RJ45, avec le connecteur d'origine. Maintenant, je vais enlever mon image pour vous faire voir l'autre partie de la modification qui est un peu plus délicate quand même. C'est la modification qu'on va devoir faire sur la grosse carte électronique de l'antenne. Voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie où il va falloir intervenir. Vous allez la retrouver facilement quand vous aurez ouvert l'antenne. Ce que vous voyez, le petit trait gris tout en périphérie, c'est la partie, la petite saignée où j'ai décollé le boîtier tout à l'heure. Donc, dans la partie entourée en rouge, vous allez voir ici avec la flèche verte un composant qu'il va falloir dessouder. Donc, il va falloir enlever ce composant-là. C'est la première opération à faire. Une fois que vous avez fait cette opération-là, si vous regardez à l'emplacement du carré rouge que vous voyez à l'écran, c'est là où était le composant. Il a disparu. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Le gros fil rouge est noir. Vous le voyez mal. Mais le fil noir passe tout en haut de l'écran, passe derrière la capacité et vient à gauche, là où j'ai mis la flèche noire et le petit trait noir, se souder sur les petits composants qui sont tous empilés les uns au-dessus des autres. Il y en a 3, 4, 5, il y en a 8, je crois. Bon, j'ai pris les trois premiers, mais toute la rangée de gauche c'est la masse. Donc là, j'ai soudé moi le fil noir d'alimentation 12V qui vient carrément de la batterie. Là, ça, c'est le fil d'alimentation. Ce fil, je l'ai passé en 1,5 mm². Donc le fil, on vient le souder à gauche sur les petites résistances que vous voyez là. On vient se souder à gauche, là où il y a la flèche noire. Et de l'autre côté, le fil plus vient se souder sur une des deux pattes là où j'ai mis la flèche rouge, une des deux pattes du composant que vous avez dessoudé. Donc là, vous avez, avec les deux fils rouge et noir en 1,5, l'alimentation 12V qui vient directement de la batterie. En passant, peut-être, on verra par la suite par un convertisseur DC-DC, ce qui n'est pas obligatoire à mon avis. Maintenant, maintenant, si vous regardez la flèche noire, vous avez un petit cylindre. Alors ça, c'est le condensateur. C'est un 1000 µF qu'il va falloir que vous achetiez. Ça ne coûte trois fois rien. C'est la seule chose, d'ailleurs, avec les fils électriques que vous allez devoir acheter pour faire la modification électrique. Il n'y a pas de... Et puis ça, ça coûte un euro ou deux. Ça dépend où vous allez l'acheter, mais où on le trouve facilement. Je vous le mettrai tout de suite après des exemples où on peut les acheter. Donc, un 1000 µF 35 volts. Et on va venir souder une des deux pattes sur le fil noir. On ne le voit pas très bien. Mais attention, il y a une polarité sur la capacité, le plus, la masse. c'est là où vous avez la pointe de la flèche noire que j'ai mis. Vous avez un petit trait sur le gris tout le long de la capacité. C'est le côté négatif, si vous voulez, masse qu'il va falloir souder sur le fil noir. et de l'autre côté où j'ai mis la flèche rouge, c'est l'autre partie de la capacité qu'il va falloir venir souder sur le fil rouge. Voilà. Et le fil rouge est soudé sur la patte du composant que vous avez démonté. J'espère que je suis clair. Ça, c'est pour souder la capacité sur la carte électronique. après. Après, à partir de là, il va falloir alimenter le modem routeur. Alors, le modem routeur, il est alimenté par le fil vert qu'on a vu qu'on va venir souder sur la patte de la capacité et le petit fil rouge qu'on va souder sur le fil rouge ou sur la patte de la capacité comme j'ai fait là. Et ça, ça va alimenter le routeur qui va être dans l'antenne. Voilà. Et là, vous avez fait toutes les modifications nécessaires à une alimentation directe 12 volts sur l'antenne Starlink. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le coût d'achat des condensateurs. Alors là, on a un prix de 5,34 euros sur Amazon pour 10 unités. Bon, vous pouvez peut-être trouver un peu moins cher parce qu'on n'a besoin que d'une unité. Mais pour vous dire que ce n'est pas excessif au niveau des prix. Alors, ce que j'ai acheté aussi, c'était un vernis tropicalisé. Alors, ce vernis tropicalisé, je m'en suis servi pour faire deux choses. C'est pour pulvériser sur mes pièces en PLA, les pièces imprimantes 3D en PLA parce qu'ils ne sont pas étanches. Le PLA, ce n'est pas vraiment étanche. donc en mettant un petit vernis par-dessus et ce vernis tropicalisé a l'avantage de résister aux UV et à l'air salin. C'est important. Et j'ai pulvérisé sur ma carte électronique que ce soit le routeur ou l'antenne. Une fois les modifications faites, j'ai donné un petit coup de vernis dessus pour tout protéger. C'est pour ça que vous pouvez voir que ça brille un petit peu. Voilà. Et là, l'achat c'est 22,11€ la bombe de 400ml qui est largement suffisante. Alors évidemment, je me répète peut-être un peu, j'ai utilisé pour faire la boîte qui vont entrer dans 3,5 cm l'antenne, j'ai fait des pièces en PLA. Mais ce n'est pas obligé de faire des pièces en PLA. Vous pouvez bricoler tout ce que vous voulez. Il existe des petites bandes PVC qu'on peut chauffer et puis donner la forme, venir visser ça sur une planche en bois qu'on imperméabilise après. Enfin bon, il y a tout un tas de possibilités. Et ceux qui ont la chance d'avoir une imprimante 3D, je vais mettre un lien pour télécharger les fichiers STL. Voilà. Alors, après, il va falloir s'attaquer aux câbles Ethernet. alors, ce que vous voyez en haut de l'écran, les connecteurs SPIC, c'est le grand câble de 15 mètres qui est livré avec 15 ou 20 mètres, je ne sais plus. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que je n'ai pas besoin de tout ça parce que tout est dans l'antenne maintenant. Et comme je ne voulais pas changer les connecteurs parce qu'ils sont vraiment spécifiques, j'ai coupé ce câble. J'en ai fait un morceau, deux morceaux de 20 centimètres. D'ailleurs, j'ai dû en mettre un peu trop parce que c'était assez volumineux à l'intérieur de l'antenne. Mais je me suis dit si jamais je dois les recouper, au moins, j'aurais du mou. Donc, j'ai coupé deux morceaux de 20 centimètres. C'est les deux câbles gris. Donc, on a les deux extrémités et le câble blanc que vous voyez, c'est un câble RJ, un câble Ethernet avec un embout RJ45 pour aller se raccorder sur un routeur extérieur avec le Wi-Fi 6. Donc ça, ce câble blanc, je vais le sortir de l'antenne et le faire rentrer dans le camping-caire avec l'alimentation 12 volts. Alors, ce n'est pas une obligation non plus, mais je l'ai fait pour pouvoir faire des essais avec un autorouteur qu'on verra plus tard. Et, j'ai tout soudé les fils. Alors, c'est simple, vous dénudez les fils, vous allez avoir plusieurs paires torsadées ensemble et vous allez avoir du bleu, du bleu avec du blanc, je ne vous souviens plus trop des couleurs, du vert, du vert avec du blanc. Tout ça, c'est normalisé. Il suffit de mettre tous les... Alors, là, vous allez les retrouver à chaque fois avec trois fils de chaque couleur puisqu'il y a trois câbles. Moi, je les ai torsadées un petit peu ensemble. Je les ai soudées avec soudure à l'étain. J'ai mis dessus un gain thermo-rétractable sur chaque fil et je les ai faits fil par fil comme ça, les huit fils et la masse. Donc, en fait, j'ai fait comme si c'était une boîte de dérivation et une fois que j'ai tout terminé, j'ai mis ça dans un... une gain thermo-rétractable beaucoup plus grosse pour pouvoir que tout ça se tienne parfaitement comme vous pouvez le voir à l'écran. Après. Après, il a fallu simplement tout mettre dans l'antenne, enfin, sur l'antenne avant de la refermer. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Voilà, les connecteurs. Alors, vous voyez, connecteur SPX, sur le... la flèche mauve. C'est le connecteur blanc qui va... C'est le câble blanc Ethernet, pardon, qui va sur le petit connecteur où il y a la flèche verte. Voilà, ça, c'était le connecteur qui était d'origine sur l'antenne avec l'embout. Donc, je l'ai gardé pour pouvoir connecter dessus le fil gris d'origine que j'ai coupé. Donc, qui remonte jusqu'en partie haute là où il y a la flèche jaune pour repartir ensuite là où il y a la flèche rouge sur le routeur. Voilà. Comme ça, j'ai tout raccordé avec très peu de câbles dans l'antenne. Et on voit bien sûr, mais on ne le voit pas très bien, mais il y a le câble blanc qui sort là, qui traverse la flèche rouge. C'est le câble Ethernet classique avec la prise RJ45 pour le routeur extérieur. Donc, ce que vous voyez à l'écran, tout est là. Vous avez l'antenne et le routeur d'origine. Vous allez voir, là, je suis en train de mettre du mastic tout autour de l'antenne afin de pouvoir coller mes petites pièces PLA. Et tout de suite après, je vais, on va regarder un petit peu comment tout ça, ça peut se configurer sur un toit de camping-car. Et je vais finir par la pesée. Et vous allez voir, on va gagner 50% du poids de l'antenne Starlink d'origine, c'est-à-dire 2,9 kg. Et on peut même dire qu'on gagne 5 kg si jamais on rajoute à cela un convertisseur 12 volts, 220 volts. Voilà, donc j'ai fait passer les câbles par le trou de diamètre 21. Je vais retourner la parabole. Et là, je suis, vous allez voir, très près de ma maison. mais ce n'est pas grave étant donné que l'angle de captation avec les satellites c'est 100 degrés, c'est-à-dire pratiquement à la verticale, légèrement ouvert sur ce modèle-ci. Sur l'autre, c'est 110 degrés, la V3 qui va sortir. Donc, le gros avantage, c'est qu'on peut être très près d'un bâtiment ou d'arbre. Voilà. Donc, je vais donc le retourner. Je vais prendre mes deux mains et je vais refilmer après. Voilà. Donc, là, il est retourné. Bon, je n'ai pas encore la partie qui va être sur le toit. Ça, c'est le toit du camping-car. Mais par contre, ça va ressembler à ça. Ça va dépasser de chaque côté avec des inserts pour venir coincer ici, cette partie-là avec cette partie-là. Donc là, je vais faire des petites pièces. Alors, je ne vais pas en faire tout le tour. Je vais en faire quelques-unes pour que si jamais il y a de l'eau qui vient quand il pleut là-dessus, si jamais je faisais une remontée tout autour, ça poserait un problème. J'aurais une accumulation d'eau. Voilà. Et si on regarde bien, ici, nous avons quoi ? Nous avons donc la partie ici qui vient en application, le joint torique et derrière, une remontée pour éviter que l'eau puisse éventuellement, si elle a passé ce barrage-là, celui-ci, il ne faudrait qu'encore qu'il passe celui-là pour rentrer. Évidemment, en dessous, il faut que ça soit étanche aussi. Je ferai. Donc, si on regarde en dessous, je me répète un peu de saignée pour que le silicone, ça ne sera pas du silicone, ça sera un mastic vienne à l'intérieur. Donc, il y aura une petite remontée. et ça, ça sera bien collé sur le camping-car et fixé, mais ça, on verra après avec le passe-câble. Puisque le passe-câble, il est en dessous. Vous ne verrez aucun câble sortir autour de l'antenne, évidemment, puisque ça sortira en dessous, directement ici. Et ça permettra d'avoir une étanchéité au passage du câble. Bon, je reviendrai là-dessus. Bon, voilà. Dernière ligne droite. J'ai tout terminé. Toutes les impressions sont finies. Et avant de le poser sur le camping-car, peut-être cet après-midi, mais vu le temps, ce n'est pas évident, je vais faire la pesée. Donc, la balance est allumée. et je vais mettre ce sachet dessus. ce sachet contient tous les petits raccords que je vais mettre ici, là, sur les vis, tout autour pour maintenir serré sur le support qui va être collé au toit, c'est celui-ci, à l'antenne pour pouvoir comprimer déjà pour le tenir pour le vent et pour pouvoir comprimer le joint torique puis éviter que l'eau passe entre les deux. donc là, il y en a 18 comme ça. Je le mets dessus. Et verdict, 2918 grammes. disons 3 kilos. 3 kilos, il y a tout. Il y a le modem, enfin, le routeur Wi-Fi, pardon. Il y a tous les supports, il y a tout. Y compris le câble Ethernet qui va sortir dans le camping-care. Alors, le câble va passer par ce trou-là. Alors là, dedans, je vais mettre un tube fileté à l'extérieur de plomberie en... on sait en combien ? en 15-21. Donc, j'ai fait un petit gabarit comme ça ici que je vais mettre dans le rond là pour pouvoir bien centrer mon perçage. je vais faire un trou de 4 ou 5 mm au milieu pour pouvoir bien centrer. Une fois que ça, ça sera en place. Après, je vais percer avec un foret de 21 pour pouvoir mettre mon... ma tige filetée creuse dans laquelle va passer les deux câbles. Alors, je répète. Bon, excusez-moi si je me répète un peu parce que j'ai... Là, les vidéos ont été faites sur 15 jours et je ne me souviens plus de ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes et je vais faire un petit assemblage de tout ça. Donc, le câble Ethernet, si jamais je souhaite mettre ce routeur, alors, petit aparté, le routeur, alors là, c'est câblé en câble droit. J'ai testé sur ce routeur-là, ça n'a pas marché. j'ai acheté un adaptateur pour croiser, pour faire un câble croisé, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut que je fasse des recherches pour savoir avec leur fameux câble, enfin, adaptateur qui s'appelle, qui est propriétaire SPX, je crois, un nom comme ça, voir un petit peu comment c'est fait et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je vais chercher, j'espère trouver et vous faire une prochaine vidéo. Et puis après, il y a le câble d'alimentation 12 volts. Voilà. Si on veut faire simple, il n'y a que le câble 12 volts. Et tout ça va fonctionner. Ça fonctionne. Maintenant, ça va être au-dessus du camping-caire et l'émetteur ici, wifi, va diffuser à travers le toit. Normalement, ça devrait le faire. Ce que je vais mettre aussi, ici, je vais mettre, alors ça, ceux qui me suivent connaissent, ces thermomètres enregistreurs. Donc, je vais enregistrer en permanence la température là-dedans. Donc, je vais le passer avec les câbles et puis je vais l'accrocher ici à l'intérieur pour savoir si ça monte haut en température surtout l'été parce que je crois que c'est une des faiblesses de ces antennes-là. C'est qu'au-dessus de 50 degrés, je crois que ça s'arrête. Donc, on va voir. Donc, il faut savoir qu'un thermomètre comme ça, j'en ai un deuxième sur le toit. Je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo parce qu'à l'arrière du camping-car, si vous regardez mes anciennes vidéos aussi, j'ai fait un appareil qui mesure l'ensoleillement. donc, j'ai une pièce que j'ai fabriquée toujours en PLA avec une caméra devant, une caméra derrière pour filmer le dessus du camping-car pour voir s'il y a les branches et tout ça, ça passe quand je me gare au-dessus sans trop raccrocher et puis derrière, c'est pareil. Donc, j'ai deux caméras et à l'intérieur, j'ai un enregistreur émetteur parce que ça émet en même temps sur mon téléphone les températures et je peux télécharger à distance les enregistrements qu'on peut paramétrer toutes les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les deux minutes, toutes les heures, enfin, on fait ce qu'on veut et donc, je vais comparer la température là-dedans à la température extérieure parce que j'en ai un autre comme ça dans cette petite boîte que je vous ferai voir et en même temps, je vais enregistrer avec un autre appareil à fréquence très de deux minutes, je pense que je vais mettre deux ou trois minutes mais sur plusieurs mois, l'ensoleillement voilà pour voir un petit peu par rapport à ce que les gens racontent ce que donne l'ensoleillement dans des périodes hormis juin-juillet parce que nous n'ont pas ni en juin ni en juillet mais là, je vais partir donc j'espère qu'il va faire beau pour que je puisse poser ça puis tester après dans le camping-caire en situation réelle voilà donc là, je vais m'arrêter on est moins de 3 kg de mémoire on était aux alentours de 8 kg avec l'antenne de Starlink vendue dans le commerce celle que j'ai reçue et ça fait gagner 5 kg 5 kg et ici l'épaisseur je me répète 3,5 cm pas plus vous voyez 3,5 cm et puis pas de prise au vent parce que les lanterneaux ils sont bien plus épais que ça les petits skidons qu'on a sur le toit donc au niveau prise au vent j'aurais pu même faire un système d'un profilé mais vu la faible épaisseur ça ne se justifiait pas voilà donc toutes ces pièces PLA je vais les mettre en téléchargement en sachant que là, je n'ai pas mis le joint torique mais j'ai merdé un petit peu sur cette partie là donc ceux qui téléchargent ces pièces là il faudra refaire le passage du joint torique et légèrement décaler c'est pas c'est pas énorme c'est quelques 2 mm d'ailleurs moi je n'ai même pas le modifié parce que déjà d'une c'est long à imprimer mais à mon avis l'eau passera pas en dessous il n'y a aucun souci là dessus je suis confiant si on fait une petite comparaison par rapport à une antenne parabolique telle que je l'ai sur mon toit 85 cm double tête là j'ai pris l'antarion l'antarion fait 13 kg on a vu que l'antenne modifiée Starlink que j'ai réalisé fait moins de 3 kg c'est à dire qu'on gagne 10 kg sur le poids du camping-car cette antenne-ci elle est motorisée alors bien sûr on compare par rapport à une diamètre 85 cm en sachant que pour moi 85 cm quand on part à l'étranger c'est le minimum qu'il faut avoir enfin c'est pas le minimum c'est ce qu'il faut avoir voilà après on voit que cette antenne est à 2299 euros alors je sais que tout le monde il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler en me disant mais moi j'ai acheté ça moins cher et moi ceci moi cela bon c'est le prix 2299 hors pause maintenant c'est vrai qu'on peut trouver moins cher voilà mais bon c'est un petit comparatif et si on compare ces 2299 euros au prix d'achat de l'antenne Starlink qui est à 225 euros il y a quand même 2000 euros de différence sur 2000 euros à 59 euros l'abonnement mensuel il y a de quoi passer quelques mois de différence avec l'abonnement si vous avez suivi mon raisonnement voilà maintenant je vais avant de faire voir la pause je vais vous montrer l'avantage aussi que je trouve sur les sur la captation entre l'inclinaison et les obstacles qu'on pourra éventuellement avoir avec des arbres ou un bâtiment avec une parabole par rapport à Starlink on va faire juste une petite imparté là-dessus avant de vous faire voir le montage prenons l'exemple d'un camping-car stationné avec une parabole tel que vous le voyez à l'écran l'inclinaison elle est réelle puisque c'est mon camping-car que j'ai filmé avec un obstacle placé je dirais à une hauteur de de 13 mètres hauteur du sol de 13 mètres de haut d'accord on part du principe que la parabole est à 3 mètres du sol donc 13 mètres comme vous le voyez à l'écran l'obstacle du sol 3 mètres du sol l'antenne ce qui veut dire qu'on a delta T enfin delta de H plutôt de hauteur de 10 mètres et bien le petit calcul qu'il faut faire c'est la différence de hauteur entre l'obstacle et la parabole donc là 13 mètres moins 3 mètres c'est à dire 10 mètres et ça vous le multipliez par un 5 c'est à dire que vous retrouvez il faut mettre la parabole à 15 mètres de l'obstacle que ce soit un arbre ou un bâtiment ou quoi que ce soit pour que l'antenne capte bien ça c'est avec une antenne parabolique même cas de figure et vous voyez en dessous on voit mon antenne Starlink je vais poser sur l'antenne Starlink pardon deux petites équerres à 90 degrés de chaque côté et après je vais estimer l'inclinaison de 100 degrés de chaque côté c'est à dire un angle un peu plus ouvert que les 90 degrés de l'angle droit et des 180 degrés de partie horizontale donc là on est à 100 degrés et bien dans ce cas de figure là on doit pas être éloigné à 15 mètres de l'obstacle mais simplement si on prend le calcul de la trigonométrie c'est relativement simple à faire pour que ça passe bien avec un angle de 100 degrés on doit s'éloigner que de 1 mètre 80 par contre sur les quatre faces 1 mètre 80 sur les quatre faces du camping-car et l'antenne avec son inclinaison de 100 degrés ça passe vous voyez ça change beaucoup de choses au niveau des obstacles qui peuvent gêner la parabole par rapport à l'antenne Starlink bon je voulais simplement vous montrer ça et moi en plus ici je peux le voir d'une manière très simple c'est que j'ai les deux donc c'est clair que l'antenne Starlink a un gros avantage là dessus bon maintenant passons au montage de l'antenne sur le toit du camping-car donc je vais commenter tout le montage parce qu'il y a des moments où je vais faire des coupures je vais passer en accéléré pour gagner du temps pour que je ne vais pas vous faire voir toute la durée du montage donc partons voilà là j'ai positionné le câble qui va être collé au camping-car au toit du camping-car et j'ai mis la pastille à l'endroit où je vais passer les câbles donc la pastille sert simplement à guider mon forêt de 4 voilà là je vais faire un trou avec le forêt de 4 alors je vous ferai voir après en dessous où est-ce que ça arrive voilà maintenant je passe avec un forêt de 21 pour pouvoir passer ma tige filetée creuse en 15-21 de plomberie je ne sais pas si vous vous souvenez je vous en avais parlé c'est un petit tuyau de plomberie creux qui sert à mettre sur les éviers voilà donc là j'ai percé je l'ai dans les mains regardez je vais le tester si c'est bien réglé à la bonne hauteur entre le haut et le bas là je mets un peu de de mastic tout autour et l'écrou alors ce sont des écrous plats l'avantage c'est que en serrant de part et d'autre et bien on écrase le joint que j'ai mis voilà là j'étale un petit peu tout autour je repositionne pour voir si tout est bien régal à la bonne hauteur oui c'est bon je redémonte du mastic tout en dessous et là je mets ma plaque de contre-serrage et je serre la plaque directement sur le toit du camping-car un peu plus se décoller voilà là j'ai collé l'ensemble je mets maintenant mon joint torique tout autour je prends l'antenne ça va très vite je vais faire passer donc le câble Ethernet avec la prise RJ45 pour pouvoir mettre éventuellement un routeur en dessous on verra ça par la suite donc là je passe alors ça passe pile la prise RJ45 dans le tube fileté là c'est le voilà ça a été un peu vite donc j'ai passé le 12 volts tout simplement il n'y a que deux câbles voilà alors comme vous avez pu le voir là en accéléré j'ai vissé tout autour de l'antenne sur le châssis que j'ai collé des petits plots avec des vis hynox bien entendu pour pouvoir comprimer l'antenne sur son support et faire une étanchéité au niveau esthétique ça ne me plaît pas trop je referai ça cet hiver et je vous ferai voir un petit peu les modifications que je compte déjà apporter là c'est un premier jet mais bon ça va fonctionner mais bon il y a de quoi améliorer après on va regarder un petit peu en dessous alors en dessous je suis au niveau du lit et vous voyez au niveau de la flèche verte le tube 15-21 qui passe avec l'écrou de serrage avec le méplat qui est en dessous et les câbles qui sortent donc il y a trois choses qui sortent il y a la sonde de température on verra où est placé le thermomètre après il y a le câble Ethernet avec la prise RJ45 au bout et l'alimentation 12 volts qui est en 1,5 millimètre carré alors il faut savoir qu'après une fois que vous êtes arrivé en dessous en fonction de la distance que vous allez avoir il est préférable de mettre peut-être du 2,5 moi c'est ce que j'ai fait vous voyez la goulotte que je vous montre là à l'intérieur j'ai un câble 2,5 pour le 12 volts qui arrive directement des batteries alors il y aura quelques petites subtilités que je décrirai plus tard sur l'alimentation électrique et j'ai pris l'option de mettre le convertisseur 12 volts 12 volts DC-DC que je vous ai parlé bien avant dans un premier temps peut-être que je le supprimerai après quand j'aurai trouvé l'appareil de sécurité qui pourrait éventuellement couper l'antenne si la tension chute de trop et couper l'antenne si la tension monte de trop voilà donc faire un encadrement de tension au niveau sécurité ce que vous voyez là maintenant avec la flèche verte c'est le routeur que j'ai rajouté avec le wifi 6 donc il y a 4 antennes dessus et ce que vous voyez c'est la prise RJ45 qui vient de l'antenne Starlink ça c'est pas encore j'ai pas encore fait la mise au point de ça mais ça va venir là si on recule un petit peu dans le camping-car on voit le drap voilà qui cache en partie tous les la descente de tuyaux et tout le mécanisme du lit donc ça c'est pour le lit qui est au-dessus du poste de conduite vous voyez ici maintenant le thermomètre qui affiche et qui mémorise et qui enregistre toutes les deux minutes la température à l'intérieur de l'antenne Starlink ça c'est pour faire des analyses plus tard on regardera ça ensemble ça sera dans une autre vidéo parce que là on arrive déjà à quasiment 1h45 et vous voyez aussi bien sûr le compteur d'énergie qui restera comme beaucoup d'autres compteurs d'énergie dans le camping-car en permanence installé comme ça tel qu'il est là alors là on peut voir à l'instant T que je délivre du 12V25 c'est normal puisque ça vient directement du convertisseur 12V 12V que j'ai 3 72A qui consomment à l'instant T et que ça fait 45,5W voilà puis là à droite les 999V c'est si je veux le remettre à zéro et mémoriser sur une période donnée la consommation bon ça je l'ai déjà utilisé plusieurs fois au dessus c'est une prise Air J45 que j'ai mis pour pouvoir brancher un PC ou autre quand le routeur fonctionnera voilà bon je ne sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité et derrière cette boîte là vous ne voyez pas mais il y a un petit interrupteur qui coupe le 12V manuellement de l'antenne pourquoi ? parce que quand on veut basculer du routeur de l'antenne sur le routeur Wifi 6 que vous voyez là il y a une procédure de bypass qui existe c'est à dire qu'au niveau du logiciel on dit au routeur Wifi 5 qui est dans l'antenne de s'arrêter par contre pour le réveiller donc pour supprimer le Wifi 6 qui est là et passer sur le Wifi 5 il faut couper 6 fois l'alimentation 12V pendant 2-3 secondes pour pouvoir réveiller le routeur qui est à l'intérieur c'est la procédure ça fonctionne bien je l'ai testé bon là je vous fais voir une photo thermique ce que vous voyez au dessus de la flèche verte c'est le convertisseur 12V 12V vous voyez là il est chaud il est à 24 degrés c'est écrit dessus alors que la paroi est à 11,8 même 9,7 à certains endroits parce que bon c'est le matin de bonne heure que j'ai pris cette photo là et le camping car n'était pas chauffé mais par contre Starlink fonctionnait parce que j'ai fait des enregistrements sur 24 heures voilà donc effet joule ça chauffe donc ça consomme donc ça surconsomme de mettre ce genre de choses et à gauche ce que vous voyez donc c'est la photo à mon appareil permet d'avoir d'un côté la photo thermique et de l'autre côté la photo réelle qui est inclinée par rapport à la photo thermique voilà donc on va s'arrêter là parce qu'il est à peu près ça fait 1h45 à peu près que le film y tourne et j'ai beaucoup d'autres choses à vous faire voir donc ça sera dans une autre vidéo je vais vous faire la liste de tout ce qui va venir alors il va falloir qu'on parle du chauffage parce que l'antenne il a une fonction chauffage quand il fait froid donc cette fonction on peut l'annuler c'est à dire interdire que ça chauffe on peut lui dire de chauffer en automatique est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas on en reparlera et puis on peut aussi lui demander de chauffer en permanence bon ça on verra ça dans l'autre vidéo après bien sûr on va parler de consommation les consommations en veille les consommations avec le chauffage les consommations avec ou sans convertisseur bon il y a tout un tas de mesures que j'ai faites pour que vous ayez une idée de ce qu'il faut vous attendre en consommation énergétique souvent j'ai fait des mesures sur 24 heures sauf quand je regarde un film ou un truc comme ça là je l'ai fait sur une heure bien sûr on va faire les débits alors j'ai fait plein de mesures de débit je vais vous faire voir ça c'est assez intéressant parce que bon chose marrante j'ai mesuré les débits sur autoroute à 110 km heure sur route sous la pluie sous l'orage à l'arrêt bon dans les meilleures conditions pour voir ce qu'on peut s'attendre à voir au niveau stationnement au niveau des aurores boréales qu'il y a eu le 10 mai et sous les arbres voilà donc il y a tous les cas de figure qui peuvent se présenter et nous allons regarder ce que ça donne on parlera évidemment encore du câblage donc là de ce côté plus précisément de l'alimentation les différentes méthodes d'alimenter ce que j'ai fait ce qui est possible de faire on va parler du routeur extérieur et oui et aussi de l'utilitaire qui est livré avec avec l'antenne je vous parlerai aussi comment désactiver et réactiver l'abonnement parce qu'on peut à la fin des vacances dire voilà j'arrête de payer mes 59 euros mensuels donc je vous ferai voir comment ça se passe vous voyez il y a beaucoup de choses encore à voir mais bon ça sera dans une deuxième vidéo qui risque de durer aussi elle relativement longtemps voilà donc je vous dis à bientôt parce que la deuxième vidéo je vais l'attaquer tout de suite mais c'est long à faire c'est pas une présentation de matériel comme certains font qui dure 5 minutes parce que moi comme vous savez je rentre dans le détail voilà je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo sur Starlink hop